C'est dur, c'est dur et j'ai un peu aussi pour dire qu'il est fort possible qu'on lâche le podium parce que le mal est vraiment beaucoup plus grave et je voudrais dire merci à notre président Ollas qui a fait une casse par coup, qui a cassé le moral des joueurs, des supporters, de l'entraîneur avec son cirque phénoménal, avec son annonce, son annonce, ouais mais ouais. Le 2 avril, nous sommes. Ce soir j'ai été vigilant au comportement des joueurs parce que pour voir si la cassure était vraiment définitive et ouais. Et le but de Terrier ? Clément, sur le but de Terrier, la réaction des autres ? Entre autres ouais. Ça vous a pas choqué ? Mais qu'est-ce qui t'a marqué toi Clément justement dans ce cas-là ? C'est un partout, t'as pas le temps de célébrer. C'est exactement ce que je dis à Jonathan, t'as envie de te manier, d'aller marquer le deuxième. C'est un partout, tu te dis qu'il faut aller se gagner ce match-là, t'as pas le temps d'aller célébrer. Bon, c'est vrai que c'est… Je trouvais ça bizarre. Ça peut interpeller quand même. Ouais Clément, vas-y. Ce qui m'a choqué c'est qu'au bout de 10 minutes, on prend ce but-là et là j'aurai tous les joueurs, je peux même pas s'en sortir un, tous les joueurs me semblaient abattus, démoralisés, déprimés et je pense qu'on s'en relèvera pas. Je pense que cette fin de saison ça va se finir en descente aux enfers. Là il y a vraiment tout qui s'est cassé, le problème on voit que les bagarres aussi. Les joueurs ont lâché, l'entraîneur a lâché, les supporters ne sont plus là non plus, on en a un peu marre et on a juste envie de revoir du jeu et de démarrer l'année prochaine avec un nouvel entraîneur et juste de voir du jeu. Juste de voir du jeu un petit peu parce que là on n'en peut plus depuis trois ans et demi et là forcément au bout d'un moment ça devait casser, ça se passe maintenant. Mais voilà, je dirais que là ça l'a bien cherché, malheureusement il met dans tout club, mais tout club. Il va nous dire que c'est la malchance que Libon Bé… Non, que c'est les journalistes, que c'est la communication, la presse, tout ça quoi. En ce moment c'est ça le nouveau délire. Ce qu'il a fait c'est qu'il a instauré un climat d'urgence, un climat d'instabilité, alors que la saison était pour l'instant, je ne dirais pas qu'elle était réussite, mais c'était une saison où tu remplissais quand même quelques objectifs, à savoir qualification en Ligue des Champions, tu étais toujours en course pour gagner un trophée en coupe et puis tu avais quand même fait un parcours européen, même si ça n'a pas été bien loin, qui a réservé quelques belles surprises. Donc pourquoi avoir fait ça ? Un mec aussi expérimenté, habitué à gérer des entreprises, on sait que la Cégide c'est une affaire qui marche, il a géré ça de main de maître, il devrait le savoir.